C'est un fresh morning UrbanFM.FM Le réveil matinale, le plus haut de la capitale sur la radio. Vous êtes sur les 104.5 UrbanFM, la station urbaine. Et vous écoutez le da fresh morning, le réveil matinale, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Lucondias est avec nous. Lucondias, bonjour. Bonjour, salut tout le monde. Comment tu vas ? Très, très bien. Et ton voyage, ça s'est bien passé ? Ouais, on a un peu un peu fatigué. Tu as pu découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes ? Oui. De nouvelles expériences ? C'est bien à l'intérieur du pays. Ah d'accord, ok. Et l'étranger aussi. D'accord. L'intérieur du pays est encore mieux. L'intérieur du pays est encore mieux parce que là-bas, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et beaucoup d'opportunités surtout. Voilà. Et ça, beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Le Gabon est à construire et il y a énormément d'opportunités. Les gens voient beaucoup de problèmes, mais il y a beaucoup d'opportunités aussi. D'accord, Lucondias, on va revenir d'abord sur la chronique sur l'investissement. Hum hum. Donc, qui a fait quand même deux semaines, qui a tourné pendant deux semaines sur UrbanFM 104.5, qui était donc la dernière des trois lois pour être riche, qui parlait de la richesse en fait. C'est ça. L'épargne, la dîme et l'investissement. Est-ce que l'investissement, comme on l'entend dans les livres d'économie, c'est pareil comme tu as parlé là ? Ou bien c'est par rapport au précepte biblique ? Ce n'est pas seulement par rapport au précepte biblique, c'est même de manière générale. Tu ne peux rien bâtir, construire si tu ne prends pas le temps d'abord d'investir dessus. J'ai parlé d'investissement, de temps, d'argent, mais j'ai beaucoup insisté sur la création d'entreprises. Tu vois, donc, quel que soit le rêve que l'on a dans la vie, quel que soit le projet que l'on veut bâtir, on doit s'y investir. Voilà. Donc, dans la Bible, il y a écrit, tant que la terre et les cieux existeront, la semaille et la moisson existeront toujours. Oui. Et j'ai même aussi donné un autre passage où il est dit, le royaume est comme quelqu'un qui plante et qu'il veille où qu'il dorme, ça pousse. Toi, tu parles de l'investissement aussi simple dans ta rubrique. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Oui, c'est ça. J'ai côtoyé pendant 8 ans des... Tu vois que donc tout le monde peut investir ? Un matin, tu te réveilles et puis t'investis, quoi ? Bien entendu. Et puis ça marche. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui ont investi et puis ça n'a pas marché ? Mais ce n'est pas parce qu'on a investi que ça n'a pas marché que ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Qui n'a pas réussi dans la vie en ayant expérimenté d'abord des échecs ? Personne ne réussit du premier coup. Moi, j'ai fréquenté pendant 8 ans dans le monde de la finance des traders, des gens qui investissent de l'argent à longueur de journée. Les gens les plus riches au monde sont les gens qui investissent le plus. Tu vois ? Le problème des gens, c'est leur ignorance, c'est ce qu'ils ne savent pas. Donc, naturellement, comme on a peur de l'inconnu, alors on ne veut pas aller dans... On ne veut pas prendre une voix qu'on ne connaît pas. Mais quand tu découvres les lois de la réussite dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'investissement, tu y prends plaisir. J'ai dit une chose très importante, j'ai parlé du jeu de l'argent. Tu vois ? Et les gens qui réussissent, qui gagnent beaucoup d'argent, sont des gens qui ne poursuivent pas l'argent. Ce sont des gens qui jouent au jeu de l'argent. C'est quoi le jeu de l'argent ? En fait, quand tu es dans un jeu, ça ne te fait plus rien de perdre. Tu joues pour gagner. Et quand tu perds, tu te dis, bon, c'est le game, quoi. C'est le jeu. Donc, quand quelqu'un se lance dans les affaires, dans l'entrepreneuriat et qu'il est su, par exemple, un échec, il dit, non, c'est le game, c'est comme ça. Je vais me relever, puis je vais me refaire, puis je vais m'investir à nouveau. Mais beaucoup de gens utilisent les jeux pour ne pas perdre. Non, mais on ne joue pas pour gagner. Effectivement, on ne joue pas pour perdre. D'accord ? Mais c'est normal de perdre. Parce que dans le jeu, il y en a qui perdent, il y en a qui gagnent. Mais tu dois tout faire, toi, pour pouvoir arriver aussi à la ligne d'arrivée et gagner. D'accord. Est-ce que la Bible énonce clairement les questions d'investissement ? Mais Jésus-Christ parlait tout le temps en investissement et d'argent. Non, parce qu'après, tu as fait un corollaire avec la semence. Bien entendu. On sait bien sûr que Jésus a parlé. Mais il n'a pas dit que tu vas investir dans l'immobilier. C'est une comparaison. C'est une comparaison parabolique, si je peux dire, c'est un style que je fais. Mais est-ce que les gens comprennent cette comparaison-là comme étant une comparaison par exemple ? Je vais t'annoncer une chose. Quelque chose que les gens ne comprennent pas. Tu sais, moi, je fais partie des personnes qui arrivent à parler des affaires et des principes de succès avec la Bible. Jésus-Christ, si tu regardes bien, toutes les personnes dont il s'est entouré, pour la plupart, c'était des entrepreneurs. Pierre, Jacques, Jean. Que les gens priaient Pierre, Jacques, Jean, Saint Jacques, Jean. C'était des entrepreneurs. C'est des gens qui avaient leur propre business. Donc, j'ai envie de dire même que Dieu a choisi des gens qui avaient la mentalité d'entrepreneur pour changer le monde. Parce que l'entrepreneur pense très différemment des autres. Donc, tout ce qui touche à l'investissement, aux affaires, etc., les principes, qu'ils soient, que l'on lise la Bible et qu'on les connaisse ou qu'on ne lise pas la Bible, ça reste des principes. Les principes sont universels. Tout le monde peut les apprendre et les mettre en pratique. Moi, j'utilise juste ma source à moi, mais les principes restent les mêmes. Quelqu'un peut très bien ne pas lire la Bible, écouter la chronique, c'est possible, apprendre les principes et les mettre en pratique. Voilà. Donc, dans le monde des affaires et de l'investissement, il y a des lois, il y a des principes. Et le principe en tant que tel de l'investissement est de planter quelque chose et de l'arroser et d'attendre que ça pousse. Voilà. Donc, quelqu'un qui, par exemple, décide de créer une entreprise, va travailler, va apprendre les principes de développement de cette entreprise, va y investir du temps, de l'argent, sa vie et ne peut que s'attendre à la réussite. Voilà. L'échec est normal, mais l'échec ne signifie pas que tu as échoué pour toujours. C'est normal d'y jouer un temps et après, il faut se relever et persévérer. Est-ce que la prière va nous éclairer dans la manière d'investir? Oui, c'est très important. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela, mais s'il y a bien quelqu'un qui doit beaucoup prier, c'est l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur est censé se confronter à des choix importants qui peuvent chambouler sa vie. Quand tu es en train de t'associer avec quelqu'un, quand tu es en train d'investir des millions de francs CFA, voire des milliards, quand tu es en train de rentrer dans un marché que tu ne maîtrises pas et que tu vas devoir faire appel à des conseils d'experts et tu dois être capable de discerner les bons conseils, les bonnes personnes, les choix stratégiques, etc. Beaucoup de gens ont les moyens, particulièrement dans notre pays, échouent parce qu'ils ne prient pas. Le meilleur de tous les investisseurs, c'est Dieu lui-même. Le plus grand entrepreneur de tous les temps, c'est Dieu lui-même. Il a semé son fils et il a récolté des milliards de personnes. Voilà, Dieu a tendance à aimer le monde qu'il a donné son fils. Il a semé son fils. Il a semé un pour récolter beaucoup. C'est le plus grand investisseur de tous les temps. Donc, moi, personnellement, en tant qu'entrepreneur, je ne fais aucun choix stratégique. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je fais beaucoup de choses. Je rencontre beaucoup de gens, j'ai ma propre structure, j'en ai plusieurs. Je gagne de l'argent, mais je ne fais rien sans prier. Il y a même des contrats qu'on m'a proposés. Dernièrement, on m'a proposé un contrat avec une grosse entreprise. On était prêts à me proposer entre près de 2 millions, 5, 3 millions. 3 millions, c'est ça. 3 millions par mois. On me proposait 3 millions par mois pour faire un travail. J'ai prié et j'ai refusé. J'ai dit, non, si je vais dans cette histoire-là, c'est vrai qu'il y a l'argent, mais ça va trop me bouffer, je vais rencontrer des problèmes. J'ai pris quasiment un mois pour réfléchir. Et quand j'ai donné ma réponse, ça les a étonnés. D'accord. C'est dans la même rubrique que tu as parlé de l'investisseur. Ce n'est pas celui qui a des liasses de billets cachés chez lui ? Non, c'est dans la nouvelle. Ah là, tu m'as traumatisé. Ce n'est pas un peu violent ce que tu dis là ? J'ai dit en fait que les véritables riches ne cachent pas l'argent chez eux, n'accumulent pas l'argent chez eux ou bien dans un compte bancaire. Ceux qui accumulent l'argent chez eux, c'est les voleurs. Ceux qui accumulent l'argent chez eux, c'est les voleurs et les escrocs. Et en général, ils l'ont fait de manière douteuse. Car ce sont des gens eux-mêmes douteux. En général, il ne faut pas les fricater. Revenons donc à la nouvelle rubrique. Je vais dire que c'est la nouvelle rubrique. Elle traite de quoi exactement ? Dans la nouvelle rubrique, avant de parler de la règle d'or dans le monde des affaires que je vais aborder la semaine prochaine où je vais parler de la différence entre un actif et un passif, là j'ai d'abord fait la différence entre ce que c'est qu'être un employé, quelqu'un qui se lance à son propre compte, un auto-entrepreneur, un chef d'entreprise et un investisseur. J'ai dit que chacun d'entre nous, on a un de ses profils. La grande majorité des gens sont des employés. Chaque catégorie est un monde à part entière, une manière de penser à part entière et des types de revenus à part entière. Donc l'employé, et j'ai dit que pour devenir riche, parce que j'ai répondu à cette question dans la chronique, Lucondias, comment est-ce qu'on fait pour devenir riche ? J'ai dit question simple à réponse simple, pour devenir riche, il faut que tu crées ton entreprise. Personne ne devient riche, voire richissime, sans être à la tête d'une entreprise. Du moins, on commence par là, car beaucoup de gens qui aujourd'hui sont de très grands investisseurs, comme Warren Buffett, etc., ont commencé en ayant des entreprises, après ont racheté, etc. L'employé, celui qui est employé et qui travaille pour un patron, qui se lève tous les matins et qui a un emploi à temps plein, même s'il a un travail qui lui fournit un revenu et qui lui permet d'être aisé, ne peut pas devenir riche. D'accord ? C'est important de comprendre ça. L'employé peut aspirer à la sécurité financière et avoir la sécurité financière grâce à son salaire. Mais quand l'employé veut devenir riche, il doit entamer une autre activité en parallèle de son activité, ce qu'on appelle le temps partiel, par exemple, et commencer à bâtir sa fortune à côté. Et quand cette fortune ne lui permettra, il s'y consacrera à temps plein. Mais dire que je vais rester à temps plein, à 100%, toute ma vie, en tant qu'employé et travaillant pour quelqu'un, je ne peux pas devenir riche, même si je gagne très très bien ma vie. Il y a une différence entre être aisé, avoir la sécurité financière et être riche. Le riche, il ne travaille pas pour quelqu'un. Est-ce que tu crois que tout le monde veut être riche ? Il y a des gens qui veulent avoir une petite situation tranquille, se soigner, se nourrir. Mais bien entendu, mon objectif, l'objectif de la chronique n'est pas de demander à tout le monde de le devenir. Il y en a qui ne veulent pas et c'est tout à fait normal. Voilà, moi je ne fais qu'enseigner une voie que certains veulent prendre. Tu vois, il y en a qui sont très bien employés. Moi j'ai des employés, j'ai des employés dans mes entreprises. Les employés, nous en avons besoin. Demain, ceux qui veulent créer des entreprises, ils auront besoin d'employés. D'accord, donc, mais ce n'est pas parce qu'il y en a qui sont employés que tout le monde doit l'être. Tu vois, donc il y en a qui sont très bien dans le monde du salariat. Pourquoi ? Parce qu'être entrepreneur, créer sa propre entreprise, c'est tout un état d'esprit. Ce sont des sacrifices qu'on fait, des efforts que l'on va faire, etc. Donc tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Donc il y en a qui vont dire, ce n'est pas une vie pour moi. Donc je préfère être employé, me lever tous les matins, etc. Donc quand on est employé, ce qui est bien, c'est qu'on ne vit pas les sacrifices que l'entrepreneur vit. Le chef d'entreprise, c'est vrai, en apparence, tu vois, il a réussi, tout ça. Mais il a payé un prix que d'autres n'ont pas envie de payer. Voilà, donc tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. C'est pour ça qu'on ne n'est pas entrepreneur, on le devient. D'accord ? Donc il y en a qui disent, moi je suis très bien avec mes 2, 3, 4, 5 millions par mois. Mes enfants vont très bien, je les envoie en France, à l'étranger, etc. Ma femme est heureuse comme ça. Ça me va très bien et je respecte ça. Tu vois, il n'y a aucun problème avec ça. Il y en a d'autres qui vont dire, le travail que j'ai ne me plaît plus, j'en ai marre. Je veux pouvoir construire ma vie. Et il rentre dans la deuxième catégorie, auto-entrepreneur, il se lance à son propre compte. Il crée une structure, il commence à démarcher des clients, à chercher à avoir des marchés, etc. Et donc là, il commence à entrer dans une autre manière de vivre. Et d'ailleurs, quand on devient auto-entrepreneur, l'un des pièges de l'entrepreneuriat, c'est cette nouvelle vie-là justement où on n'est plus soumis à un rythme, on n'est plus soumis à des superviseurs, on n'est plus soumis à des managers, à une vie d'entreprise, on se lève les matons, on fait ce qu'on veut. On a en apparence... On est soumis à un gros risque énorme, que si tout ne va pas bien, ça peut tomber. Pas juste ça. Parfois tout peut aller bien, mais c'est aussi un piège. Parce qu'en fait, quand tu as été habitué pendant des années à être supervisé et que du jour au lendemain tu deviens ton propre chef, parfois il y en a qui n'y arrivent pas. Et ils décident de retourner travailler dans une boîte parce qu'ils n'y arrivent pas. Il y en a qui n'arrivent pas à se lever tôt le matin quand ils n'ont pas la pression d'arriver à l'heure à un travail. Il y en a qui n'arrivent pas à se discipliner parce que le matin, ils se lèvent, il fait ce qu'il veut, ils se lèvent le matin, ils commencent à allumer la télévision, ils disent « Ah, j'ai le temps, j'ai le temps, je le temps ». Et en fait, il ne fait jamais rien en fait. Il y en a beaucoup qui se sont lancés à leur propre compte comme ça mais qui ne se développent pas parce qu'ils sont tout le temps à la maison, ils ne font rien. Alors que quand tu deviens entrepreneur, il y a une autodiscipline que tu dois mettre en place qui est très difficile quand tu as été habitué au monde de l'entreprise. Voilà, ça c'est l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur et l'employé, ce qu'ils ont en commun, c'est que les deux travaillent pour quelqu'un. L'employé travaille pour un patron, l'auto-entrepreneur travaille pour un client mais d'une certaine manière qui est aussi son patron parce qu'il a des délais de livraison, etc. Le chef d'entreprise, lui, c'est très différent. C'est aussi un entrepreneur sauf que lui, il n'a pas juste une entreprise mais il a réussi à mettre en place ce que j'ai appelé un système d'affaires. C'est-à-dire qu'il a mis en place une machine qui commence à fonctionner seule sans qu'il ne fasse d'effort. Des gens travaillent pour lui. Il a mis en place des systèmes, etc. qui tournent et qui lui rapportent de l'argent. Le chef d'entreprise est différent de l'auto-entrepreneur parce que l'auto-entrepreneur, lui, dit il n'y a que moi qui peux faire le travail donc j'ai une expertise, je la mets au service des autres et puis je gagne de l'argent avec. Le jour où je vais en vacances, l'entreprise va en vacances. Le jour où je suis malade, l'entreprise ne travaille plus. Le chef d'entreprise, qu'il soit là ou pas, l'entreprise tourne. Le chef d'entreprise a l'intelligence de recruter des gens plus intelligents que lui. Ah, j'ai écouté cette partie. Pas seulement pour les diriger mais aussi pour que ces gens plus intelligents que lui, lui apprennent comment développer son entreprise. Le chef d'entreprise ne maîtrise pas tous les aspects, tous les rouages de la boîte commerciale, comptabilité, marketing. C'est pour cela qu'il va chance et sans cesse recruter des personnes plus compétentes que lui qui vont gérer ces branches-là de son entreprise. C'est un stratège. Lui se concentre sur la vision et la stratégie et le reste des personnes qu'il paye correctement travaille pour lui. Voilà. Et enfin, l'investisseur, c'est celui qui a réussi à faire en sorte que les gens, non pas seulement les gens travaillent pour lui mais l'argent travaille pour lui. Donc lui, il prend son argent en tant que chef d'entreprise et il va commencer à l'investir. Il ne va plus attendre à être payé par un salaire. Il va commencer à être payé par des dividendes. Il va appartenir à des conseils d'administration. Il n'attend plus à ce salaire. Il vit de ses dividendes. Il vit de ses actions, de ses placements, de ses investissements, etc. Et c'est bien entendu la voie que j'aimerais que tout le monde ait. La prochaine chronique parlera de quoi ? Je vais insister sur le profil du chef d'entreprise et de l'investisseur. Je vais beaucoup faire parler de la différence entre un actif et un passif et je vais répondre à la question comment faire pour pouvoir avoir plus d'actifs ? Comment faire pour pouvoir développer sa structure et en faire un actif ? Quelqu'un peut dire, voilà, bon, voilà, monsieur on dit, moi j'ai un peu d'argent, je vais acheter un taxi. Je deviens moi-même un taximan. Lui-même, il conduit son taxi, il est auto-entrepreneur. Mais quand il commence à embaucher un chauffeur, puis avec l'argent, acheter un deuxième taxi, puis un troisième taxi, puis cinq, puis dix, là il n'est plus auto-entrepreneur. Là il est chef d'entreprise et après il a réussi à faire en sorte que son entreprise devienne un actif. Et grâce à ces dizaines et dizaines de taxis, lui il dort peut perdre à la maison, les taxis travaillent pour lui. Après, grâce à cet argent, il va, je ne sais pas, moi investir ailleurs, etc. Donc je vais donner, je vais parler de certaines opportunités, etc. Hey, les auditeurs de BanFM, mes conseils coûts cher, l'info commence à me payer. Merci Luc-Ondias qui est avec nous ce matin sur les 185 UrbanFM. La station est bien rappelée. Donc la rubrique est diffusée jusqu'à mardi prochain et nous allons entamer une nouvelle rubrique. Luc-Ondias, merci encore. C'est moi, je suis à la maison ici. Dernière question, tu es quoi chef d'entreprise, auto-entrepreneur ? Tu es quoi toi-même ? Je suis chef d'entreprise. D'accord. Il est aussi homme de Dieu. Chef d'entreprise, homme de Dieu et en train de me lancer dans l'investissement. Mais tu es aussi un chercheur, un gars qui essaye de connaître beaucoup de choses. Oui, je m'instruite beaucoup, je lis, j'écoute et je cherche aussi beaucoup de conseils de sa part de baudet d'aîné. J'ai des mentors aussi, etc. Merci. Restez rappelé que c'était Luc-Ondias qui est avec nous tous les jeudis à partir de 8h30. Restez connectés sur les 104.5. Voici KDD pour le titre Une princesse est morte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada PhilBanFM.FM Sous-titrage Société Radio-Canada et PhilBanFM.